Le module technique d'investigation fonctionnelle a pour objectif de vous faire découvrir les technologies de pointe et leur application en recherche fondamentale et médicale. Durant les cinq semaines du module, vous aurez des cours, des travaux pratiques et des visites qui vous permettront d'observer et de comprendre comment nous pouvons décrire le vivant en action. Dans une première partie du module, nous nous consacrerons aux techniques d'imagerie. Nous travaillerons sur des cellules animales, des cellules de plantes, mais également sur des champignons. Nous verrons comment nous pouvons observer un phénomène en direct sous nos yeux. Nous pouvons reconstituer les images ensuite en trois dimensions, mais ces techniques sont extrêmement puissantes et permettent de nos jours de visualiser un organisme entier, ici un rat vivant dont on peut étudier la physiologie. Ces techniques d'imagerie permettent d'aller d'un organisme entier au niveau moléculaire grâce par exemple aux techniques de microscopie électronique que vous pourrez pratiquer sur des végétaux ou sur des insectes attrapés sur le campus de Dorigny, par exemple. Vous pratiquerez également l'analyse de traces au centre remont de médecine légale qui permettent donc des identifications grâce à l'imagerie moléculaire et aux techniques de spectrométrie. Ces recherches fondamentales, pour ce qui se passe dans les laboratoires de recherche, appliquées au CURM, le centre remont de médecine légale, ou également à l'hôpital où l'imagerie biomédicale sert à des fins diagnostiques. Vous aurez dans la deuxième partie du module l'accès aux techniques d'électrophysiologie, une autre façon de regarder le vivant en action, en auscultant les cellules à l'aide par exemple de ces micro-électrodes dont l'extrémité fait la taille d'un cheveu. Ces techniques sont extrêmement puissantes, elles permettent de voir une seule molécule comme cette protéine, ce canal ionique, s'ouvrir et se fermer sous l'effet de l'arrivée d'un médicament. Ces techniques sont utilisées en recherche fondamentale, mais aussi dans l'industrie pharmaceutique notamment. Ces techniques d'électrophysiologie, elles ont aussi des applications médicales que vous verrez. Ces techniques sont utilisées notamment pour établir des électrocardiogrammes ou des électroencéphalogrammes. Maintenant, ce module, pour son organisation générale, est fait de cours théoriques et de nombreux travaux pratiques, vous l'avez compris. Ces travaux pratiques demandent votre présence obligatoire, ils utilisent les équipements de pointe qui sont présents dans des laboratoires de recherche et demandent ensuite l'établissement de travaux, de rapports de travaux pratiques à rendre, qui comptent pour un tiers de la note d'examen. L'examen est fait d'un quiz de trois heures. Maintenant, nous espérons grâce à ce module vous donner aussi une vision de la recherche qui se fait dans différents laboratoires de recherche, notamment sur le site du CHU. Nous vous rendrons attentifs à l'existence et aussi aux limites de ces techniques de pointe pour la compréhension du vivant. Si vous avez besoin de plus d'informations, nous sommes à votre disposition et nous sommes bien entendu à la recherche d'étudiants motivés et curieux. Merci de votre attention.